Le problème avec le contenu, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de créer du contenu, mais très peu le font de manière très ciblée, très stratégique et très organisée. Et pourtant, ça participe à la vie de votre entreprise et à son activité et à son développement. Donc, c'est quelque chose que vous devriez prendre très au sérieux lorsque vous devez planifier votre contenu, surtout lorsque vous avez une entreprise qui a un temps de vie au fil du temps, donc au fil des mois et des années. Donc, concrètement, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer comment est-ce que vous devez organiser, donc une stratégie en fait, comment vous devez organiser votre contenu éditorial pour pouvoir être une entreprise sérieuse qui a vraiment une vraie stratégie et qui communique autour de ses différents projets, autour de ses différents services, autour de ses différents produits en fonction de votre thématique pour pouvoir avoir une relation sur le long terme avec vos potentiels clients ou avec vos clients actuels pour toujours pouvoir maximiser votre croissance et développer votre chiffre d'affaires. Donc, on en parle aujourd'hui. C'est parti, c'était juste le début. Ça commence dans 3, 2, 1. Introduction. Alors, avant de commencer, on doit définir les termes. Donc, qu'est-ce que c'est que la stratégie de contenu ? On va définir ça de manière très simplement, sans utiliser Wikipédia. La stratégie de contenu, c'est en fait toutes les images, les vidéos ou les posts que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux pour pouvoir participer au développement de votre activité. Donc là, on parle d'un businessman. Je ne parle pas vraiment des influenceurs. Ça, c'est encore une autre thématique. Mais on parle vraiment de ceux qui ont des business, des investisseurs et d'entrepreneurs, bien évidemment. Si vous avez un business que vous voulez faire de création de contenu autour de ce business, il faut que vous puissiez trouver quels sont les différents contenus que vous pouvez mettre en avant, aussi bien en termes d'images, de vidéos ou de photos. Si on prend l'exemple par exemple d'un agent immobilier, un agent immobilier va peut-être faire la promotion de ses immeubles, de ses habitations, de ses maisons, de ses garages. Donc, il va décliner en fait toutes ces structures-là, tous ces biens-là en différents types de contenu. Donc, il va y avoir un contenu pour les garages, un contenu pour les maisons, un contenu pour les appartements, un contenu pour les duplex, et je suis en passe, des meilleurs, pour pouvoir en faire des contenus bien spécifiques. Ensuite, il peut les décliner sur différents formats, il peut en faire des photos, des posts, des vidéos et des gifs, j'en sais rien. Enfin bref, tout dépend de votre créativité et de la manière dont vous souhaitez mettre tous ces contenus en avant. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut le faire sur le temps. Donc concrètement, vous n'allez pas prendre 10 photos de vos différents biens et les poster le même jour sur les réseaux sociaux ou juste la même semaine pour inonder les réseaux sociaux, montrer que vous avez des biens à vendre. Et la semaine d'après, terminez, vous n'avez plus rien à montrer parce que vous avez déjà diffusé la plupart des contenus que vous avez. Au contraire, il faut voir les contenus comme étant une stratégie sur le long terme parce que c'est en réalité une stratégie bien définie qu'il faut établir sur une période donnée. Donc concrètement, la vie de votre entreprise, normalement, si elle est bien constituée, n'a pas de limite. Donc l'idée, c'est que vous devez faire en sorte que vos contenus soient potentiellement étalés sur le plus longtemps possible. Moi, je vais vous prendre un exemple. On a mis du temps avec notre agence avant de vouloir créer notre compte Instagram parce qu'on était convaincu qu'on n'avait pas vraiment de contenu pertinent à mettre dessus. Malheureusement, lorsqu'on a commencé à faire une campagne de recrutement pour avoir des nouveaux influenceurs, beaucoup d'influenceurs n'auraient pas travailler avec nous parce qu'ils ne savaient pas si on savait ce qu'on faisait. Enfin, on manquait de crédibilité concrètement parce qu'on fait marketing digital alors qu'on n'est pas présent sur la plateforme de base Instagram. Donc concrètement, on s'est dit, ok, ils ont raison. Il faut quand même qu'on leur montre de quoi on est capable. Donc on a quand même créé notre compte Instagram, mais par manque de temps et franchement parce qu'on aimerait vraiment bien faire les choses, il faudrait qu'on mette beaucoup plus de moyens, aussi bien en termes de ressources, financières que humaines pour pouvoir vraiment faire le contenu qu'on aimerait sur cette plateforme. Mais en attendant d'arriver à ce niveau-là, on s'est dit, bah écoute, on va établir un calendrier éditorial où on va faire trois types de postes différents. On va faire un post basé sur nos influenceurs, on va faire un post basé sur des conseils marketing et on va faire un post basé sur un événement bien spécifique, si on a un partenariat, etc. Sur ces trois typologies, on va établir donc une frise chronologique pour pouvoir à chaque fois, sur chaque temps, pouvoir avoir quelque chose à poster ou quelque chose au moins à mettre une fois par semaine. Au début, on est parti sur une fois par semaine et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait vraiment pas le temps. Du coup, on est parti sur un post mensuel. C'est vraiment, ça a l'air vraiment énorme de faire un post mensuel, mais en réalité, franchement, c'est le temps qu'on peut accorder pour l'instant et surtout que c'est le temps que ça nous prend pour pouvoir trouver les bons contenus à mettre en avant. Donc, honnêtement, c'est pour vous montrer que quelque part, vous n'avez pas de pression à avoir, à vouloir jouer sur le jeu de l'algorithme, à vouloir poster tous les jours. Évidemment, ceux qui postent tous les jours, ils ont peut-être beaucoup plus de visibilité, enfin sûrement beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de résultats, mais ce n'est pas forcément votre objectif. Vous pouvez peut-être miser sur le long terme, c'est-à-dire sur comment est-ce que vous voulez avoir de la notoriété sur le long terme. Et là, vous n'avez pas forcément besoin de jouer le jeu de l'algorithme. De toute façon, l'algorithme, il va changer tout le temps. Il va peut-être s'adapter à une nouvelle tendance dans quelques mois et ce sera peut-être même plus le fait de poster plusieurs fois, mais plutôt d'être régulier sur le long terme qui sera mis en avant. En tout cas, nous, c'est le pari qu'on fait aujourd'hui. On veut être régulier sur le long terme, donc on fait un post par mois sur notre Instagram. Probablement que ça va changer par la suite, mais pour l'instant, voilà sur ce sur quoi on est parti. Ça nous permet d'avoir un rythme régulier sans avoir besoin de stresser sur qu'est-ce qu'on va poster demain, qu'est-ce qu'on va poster après-demain, qu'est-ce qu'on va poster dans ce 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais bon, ça, c'était vraiment un exemple bien précis pour vous dire que c'est possible de faire des posts vraiment sur le long terme. Donc là, on a des posts jusqu'à Noël, concrètement. On sait ce qu'on va poster, on sait ce qu'on va diffuser. Au moins, à l'avance, vous savez déjà ce que vous pouvez mettre. Après, si vous avez un événement bien spécifique ou vous dites que franchement, on a vraiment envie d'en parler, pourquoi pas, vous prenez le post et vous le transformez en post pour le mettre de manière un peu exceptionnelle dans votre feed de contenu. Donc ça va toujours faire un effet positif pour votre feed et au moins, vous allez rester en cohérence avec votre stratégie. Donc là, je parlais vraiment de la partie stratégie de contenu à proprement dire sur Instagram. Si je vous ai donné l'exemple de notre agence, c'était vraiment pour vous dire que concrètement, il faut vraiment prendre le jeu de création de contenu au sérieux. C'est vraiment important de prendre au sérieux. Je vois beaucoup de créateurs de contenu qui ne font vraiment pas les choses de manière sérieuse. Ils le font une fois en passant. Ça se sent qu'en fait, ils n'ont rien à faire le jour où ils se rendent compte que « Ah, mais je pourrais poster. » Et là, ils font une vidéo. Et ensuite, ils disparaissent pendant six mois. Ils reviennent en disant « Oui, bon, désolé, ça fait longtemps que j'étais là. » Voilà, une vidéo et ils repartent. Moi, ça me fait toujours rire ce petit manège. Mais c'est quand même dommage parce que la plupart du temps, ils ont beaucoup d'abonnés. Ils se sont très suivis. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont peut-être même pas de raison, en fait, concrètement, de vouloir continuer ce qu'ils font. Et c'est dommage parce que vraiment, réellement, si vous avez une stratégie en place, si vous savez pourquoi vous faites les choses et surtout, si vous savez comment convertir potentiellement votre communauté en potentielle audience qui achète, là, ça peut devenir intéressant. Et là, ça peut vous donner un but parce que du coup, vous ne faites plus juste des contenus pour faire des contenus. Vous faites des contenus parce que ça vous rapporte de l'argent. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. L'exemple que je pouvais vous donner, c'était vraiment l'exemple concernant la stratégie de contenu. Étaler au maximum les contenus sur le temps plutôt que de devoir faire un maximum de contenu pour faire du bruit ou faire du buzz sur une courte période de temps. Voilà, on sait qu'il y a des temps forts comme Noël, ce serait les meilleures périodes où il faudrait faire du buzz. Donc, maximiser le contenu sur cette période-là, c'est une bonne stratégie. Par contre, faire du buzz à Noël et disparaître pendant 12 mois, ce n'est pas la meilleure stratégie. Faire vraiment des choses en fonction de votre calendrier à vous plutôt que du calendrier de l'année. Si vous ne pouvez pas vous aligner avec les fêtes de l'année, ce n'est pas très grave. Sachez que sur le long terme, vous serez toujours plus gagnant en essayant d'avoir une stratégie au fil du temps plutôt que de devoir miser tout sur une paire de données et ne plus rien avoir. Je dis ça parce que je sais que beaucoup ont investi dans des shootings photos. Je pense notamment à ceux qui ont des entreprises e-commerce et qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir mettre en avant tous leurs produits. Ils ont peut-être investi sur un shooting avec des produits qu'ils vont mettre sur leur site. et après, ces produits, ils les remettent sur leur feed d'actualité sur Instagram. Mais ensuite, une fois que les photos du shooting sont terminées, c'est vraiment une difficulté, c'est quelqu'un que j'ai coaché qui a rencontré cette difficulté. Et une fois que le shooting était terminé, il n'avait plus d'images qui étaient suffisamment de bonne qualité pour pouvoir mettre en avant ces produits. Et là, c'est devenu un vrai problème pour pouvoir faire du contenu sur le long terme. Donc, voilà un peu comment vous pouvez hacker un peu ce genre de situation. C'est de vous dire « Ok, j'ai mes shooting photos. » Ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir mixer votre contenu réel de vos photos, de vos produits avec du contenu beaucoup plus basique ou du moins beaucoup plus aléatoire pour pouvoir faire du contenu quand même sur votre photo. Je vais prendre un exemple. Si vous faites une photo de votre site e-commerce, prenez une autre photo qui reste dans la thématique de l'e-commerce. C'est-à-dire, par exemple, si vous vendez, je ne sais pas moi, je n'ai rien là. Si vous vendez, par exemple, des casques, voilà, j'ai trouvé. Si vous vendez des casques, en fait, au lieu de simplement mettre l'image de votre casque sur vos réseaux sociaux, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez prendre peut-être une image, je vais peut-être vous laisser le lien en description, sur Pexel. Pexel, c'est un site de banque d'images gratuite. Vous allez taper sur le site Headphone et vous allez trouver des images de personnes qui portent des casques. Alors, il n'y aura peut-être pas forcément le casque que vous vendez, mais ce n'est pas grave parce que l'idée derrière ça, c'est de communiquer sur le principe que votre casque leur permet d'avoir un lifestyle bien spécifique. Donc ça, ça communique très bien sur, du coup, l'image de marque que vous voulez mettre en avant et ce ne sont que des photos en HD. Donc ça reste quand même dans la totale cohérence avec ce que vous souhaitez vendre sur votre site. Donc voilà un peu les conseils que je voulais vous donner concernant la stratégie de contenu. Retenez bien qu'il faut avoir une stratégie sur le long terme, miser sur le long terme plutôt que sur le court terme, sur le buzz. C'était tout pour moi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. C'était Lionel. Ciao ! Merci. Merci.